Nous recevons Charlotte Hale, qui est restauratrice au département de la restauration des peintures au Metropolitan Museum of Art à New York. Elle va nous parler d'un processus de création chez Cézanne, notamment dans les portraits de sa femme, Hortense Fiquet, qui fait l'objet actuel d'une exposition à New York. Bonjour. Comprendre la technique d'un artiste, son degré de finition, ainsi que ses préoccupations créatrices, sont tous essentiels à l'entreprise d'une compagnie de restauration responsable et réussie. Le Metropolitan Museum à New York présente actuellement une exposition consacrée au portrait peint par Paul Cézanne de son épouse, Hortense Fiquet, y compris ses deux belles compositions de la collection du musée d'Orsay. Quand le commissaire de l'exposition, Dita Emery, m'a contactée pour écrire un essai dans le catalogue, j'ai accueilli l'opportunité d'explorer le pouvoir étrange de ses peintures du point de vue technique. J'ai commencé par examiner les deux grandes peintures du Metropolitan, Mme Cézanne à la robe rouge et Mme Cézanne dans la serre, vous ici dans le département de restauration de peinture. Ceci m'a emmenée à voyager afin d'étudier de près le plus de portraits que possible. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques-uns des points culminants de ma recherche. Peindre, ce n'est pas copier, c'est virement l'objectif, l'artiste a dit, c'est saisir une harmonie entre des rapports nombreux. C'est les transposer dans une gamme à soi en les développant suivant une logique neuve et originale. À la poursuite de son objectif, Cézanne trouvait qu'en revisitant les mêmes sujets comme des épreuves à maintes reprises, que ce soit la montagne Sainte-Victoire de sa province natale, des pommes arrangées sur un table ou sa femme assise devant lui, leur familiarité lui permettait de se concentrer et donner forme à sa propre perception sensorielle avec la peinture. Ces 29 portraits d'entence datent environ de la naissance de leur fils Paul en 1872 jusqu'au début des années 1890. Il varie énormément en dimension, ambition et finition, et comme vous pouvez le voir, il a l'air très différent dans chaque tableau. Il semble qu'il se soit senti libre d'explorer son processus en représentant sa femme, l'utilisant tel un gabarit pour expérimentation. Son processus progressif est à durée indéterminée et parfaitement illustré dans cette peinture lyrique d'entence. Ce portrait est un des rares que l'on peut dater. Le jeune Paul se souvient de sa mère qui posa en 1891 dans la serre qui était alors sur la propriété familiale du geste bouffant aux alentours de Texan-Provence. Cézanne limitait non seulement ses sujets, mais aussi ses matériaux qu'il a maintenus simples et inchangés pratiquement toute sa vie. Il utilisait des toiles de format standard facilement dispensables pour tous les portraits d'entence, excepté le plus petit. Pour ce portrait, il utilisa une toile de 30 figures ainsi que pour ses autres peintures. Et celles-ci sont toutes des toiles de 8. La préparation de la toile est de blanc de plomb, visible ici dans les mains, les mains en achevée, qui lui est donné une base brillante et réfléchissante qui permet aux couleurs peintes par-dessous de paraître les plus prismatiques. On peut voir dans les mains des coups de crayon à papier ou compté qui font partie des premières ébauches de la composition. Une caméra infrarouge nous a permis de visualiser le dessin complet qui se trouve sous la couche picturale. Les multiples lignes librement dessinées ont permis à Cézanne de garder toutes ses options ouvertes et qu'il a graduellement ajusté les contours quand il a commencé à appliquer la couleur. Dans le visage, des lignes de registre, vestiges de son éducation académique, sont visibles entre les yeux et le long du nez, établissant ainsi la position de la tête. Avec quelques petits coups de crayon, ils notent les traits du visage. Des lignes de registre similaires pour les yeux sont visibles dans cette peinture du musée d'Orsay. Dans la peinture de Détroit, son dessin sous-jacent est vigoureux, figurant des traits achurés pour des zones d'ombre. Les traits prononcés en diagonale au coin de ses lèvres indiquent une ombre en-dessus d'une position initiale de la bouche. Mais l'essence est très visible à travers la peinture si légèrement appliquée contribue à donner à Hortense une apparence dure. Le sentiment était un élément essentiel de la perception sensorielle de Cézanne pour son modèle. Cependant, les sentiments d'Hortense, bien que manifestement présents, échappent toute interprétation. Comparons les portraits peints et les dessins d'Hortense. Des images souvent tendres capturant leur vie de tous les jours montrent clairement que les peintures sont des constructions qui utilisent les formes familières de sa femme afin d'explorer de plus larges préoccupations créatrices. Cézanne commence à activer la toile avec des passages diaphanes de couleurs pâles, diluées ici avec tellement de terribontines que la peinture a commencé à couler le long de la toile. On voit ici aussi la phase suivante de la peinture, l'utilisation de couleurs mélangées avec du blanc de plomb qui les rendent opaques. Dans la partie supérieure du corsage, on peut repérer ces passages des coups de pinceau hachurés, le mélange de bleu outre-mer et de blanc, modulés avec le rouge vermilion et vert émeraude. L'utilisation d'un rouge à dominante chaude pour amener la forme de l'avant vers le spectateur et de vert ou de bleu à dominante froide de façon à créer de recul était une manière traditionnelle de modèler les formes en utilisant des couleurs plutôt que de des temps, une technique que Cézanne connaissait bien d'où aux longues heures qu'il avait passées à étudier les anciens au Louvre. Il fit de nombreuses copies de cette peinture de Roubens, vaut ici dans un détail du cycle de Marie de Médicis. Ici de même, dans cette peinture extraordinaire de Bélin, datée environ 1985, on le voit construire les formes du visage lentement en utilisant des touches colorées. Il est difficile d'exagérer l'intensité de concentration avec laquelle il étudiait son modèle. Autant se lui dit que ses yeux gonflés étaient tout injectés de sang. Chaque coup de pinceau était attentivement considéré et parfois plusieurs minutes pouvaient s'écouler entre chaque. Modèles et rares observateurs ont décrit de longues et multiples séances qui demandaient une immobilité absolue et un silence total. Ici aussi, on peut voir la sous-couche fine et tamisée, la couleur opaque agérée, de même que les touches finales de définition comme les frisettes du motif de la robe. Celles-ci sont répétées dans le contour bleu foncé du cou qui flotte comme on le voit souvent en s'éloignant du bord de la forme. Le visage d'Hortense, plus travaillé, a reçu un contour net et final du côté clair, le côté qui nous fixe de regardes francs et patientes. Dans le côté ombret, les contours sont discontinues et adoucées. C'est une des nombreuses façons avec laquelle s'est inconstruisée une asymétrie distincte entre les deux côtés du visage. Des passages avec des degrés de finition différents coexistent, mais en général, la couche pétrale est plutôt très fine, différente de la peinture dense des compositions des années 1870, comme Mme Cézanne au fauteuil rouge de Boston. Dans cette peinture, la surface a toute la qualité d'un bas-relief où les ajustements et corrections de Cézanne sont accumulés de chaque côté à de ce qui devient la ligne de contour, visible ici dans ce détail en lumière rasante. Malgré les couches denses de peinture, la maîtrise et le contrôle de la couleur de Cézanne sont telles que la peinture conserve une brillance adoucie, ce qui est accompli en partie par un mélange considérable de blanc. Une palette de mureilles dans son atelier est dominée par un énorme multicule de peinture blanche et témoigne de cette pratique. Cézanne peignait directement après nature, mais son bout était de créer en ses propres mots une harmonie parallèle à la nature. Essayant d'expliquer son processus à son jeune ami Joaquin Gasquet, il étala ses mains pas à pas et puis lentement les ramena ensemble, les accrochant l'un à l'autre, les doigts entrecroisés. Comme son travail progressait, il répondait à ce qu'il voyait sur la toile, ajustant et corrigeant au fur et à mesure. Chaque peinture a son propre arrangement de couleurs, établie avec le sous-couche et articulé sur la toile dans les dernières étapes, parfois avec des touches de peinture à peine perceptibles. Dans ce portrait du musée d'Orsay, en dépôt au musée Granet, la terre de sienne qui souligne les cheveux se retrouve dans les touches ajoutées dans le fond et sur son visage. en même temps, le glace rouge de sa chemise se retrouve dans la chair, l'arrière-plan, l'épaule, une ligne de dessin sous-jacent encore visible et deux petites taches de rouge opaque sur la poitrine en dessous. J'espère que vous pouvez les voir. Une autre façon avec laquelle il créait une cohésion interne était en ancrant la figure dans l'arrière-plan, une relation qui évoluait tout au long de la peinture. Dans le portrait de la serre, les images techniques révèlent que le mur était à l'origine plus bas et plus plat et il y avait un poteau fleur à gauche du visage d'otrance dont seul le rebord demeure visible. bleu. Plus tard, il ajoutait aussi des larges touches de couleurs crème et ocre autour de la tête et des épaules qui associent l'espace intérieur à l'extérieur. Hortense est intégrée dans la composition à la fois absorbant et reflétant son environnement. Madame Cézanne à la robe rouge, le plus grand de tous les portraits, est une peinture de grande complexité spatiale. Qu'il vous peint avec tant d'assurance et peu de changement, suggère que les trois autres portraits à la robe rouge l'ont précédé. La présentation troublante d'hortense est d'autant plus déstabilisée par le penchement du cadre du miroir au-dessus de la cheminée. Un ajustement très calculé depuis sa position perpendiculaire initiale capturée dans l'infrarouge. Le côté de l'appel et de la réponse dans la réalisation des peintures de Cézanne se joue de manière intrigante et inattendue au fur et à mesure que l'artiste a acquis de nouvelles connaissances à partir de ce qu'il avait déjà fixé sur la toile. L'étrange sorte de rideau présent dans l'arrière-plan de ce portrait de Philadelphie a suscité beaucoup de spéculation. Faisait-il partie d'un paysage abandonné ou existait-il dès le début en tant que draperie? En pivotant la composition j'ai été frappée par le fait que ces caractéristiques avaient beaucoup en commun avec des natures mortes florales comme celle-ci. Notamment l'essor typique du feuillage émanant du vase et les traits d'ocre qui rappellent le châssis de la peinture tournée contre le mur dans le fond. Mais ceci voudrait dire que la toile était plus grande à l'origine. Quand j'ai proposé cette idée à Mark Tucker, le restaurateur en chef à Philadelphie, il avait constaté un autre degré d'appropriation. L'infarouge montre que les fleurs et les feuilles du bouquet suivent les contours de la silhouette qui avait été dessinées sur la toile et abandonnées ensuite. Seules une partie de la tête et de l'épaule sont visibles, le reste ayant été perdus après qu'il ait coupé et pivoté l'étoile pour le portrait que nous voyons à présent. L'identité de la figure ne peut pas être déterminée, mais il est tout à fait possible que ce soit Hortense elle-même qui se soit d'abord métamorphosée en un bouquet de fleurs et puis ensuite en un accessoire ambigu dans le fond suspendu au-dessus de sa tête. Cette fluidité des limites à travers les genres évidentes par cette réutilisation des motifs suggère que Cézanne était plus attentif à la possibilité des fonds de ses peintures abandonnées plutôt que de ses sujets. Bien qu'il regarde son art comme étant profondément ancré dans la nature, la tendance d'une abstraction picturale qui dériva du processus d'accumulation de Cézanne est un aspect particulièrement captivant des portraits d'autance. Les images techniques révèlent qu'il a couvert et rendu plus abstrait des premières versions plus naturelles expressives du visage de sa femme dans plusieurs peintures. que celles-ci sont parmi les plus complexes de ses compositions suggère qu'en lui donnant ce qui a été décrit comme des apparences de masques, il voulait minimiser les signaux émotionnels et favoriser notre expérience de la peinture en tout. Le magistral portrait de femme de l'artiste de la collection Beul fut probablement commencé dans la fin des années 1870 mais il semble avoir être retravaillé aussi longtemps que dix ans plus tard. Quand les traits tendres d'autance modelés de façon plus douce vus dans la radiographie ses yeux profondément modélés et la corbe douce de son nez ont été repeints avec des couleurs denses roses et mauves. Un processus similaire d'abstraction prit place dans la tête de Mme Cézanne dans la serre. Visible dans l'image infrarouge au début l'artiste dessina ses cheveux avec la raye au milieu puis il les redessina comme une corbe continue essentiellement créant un petit oval niché dans un grand. ici aussi la radiographie révèle que son visage avait été ébauché avec un grand modelé naturel. Ses dernières touches donnent forme à son nez catégoriquement droit qui, comme sa chevalure en forme de bonnet, contribue à donner à la tête d'autance une forme abstraite. Le résultat de ces révisions va au-delà d'un portrait et on sait proprement atteint quelque chose de solide et de durable comme l'art des musées. L'approche rigoureuse et progressive de Cézanne amena des degrés de variation considérables avec lesquelles des passages différents étaient construits dans ses peintures. La notion traditionnelle de fini n'aide pas à comprendre un artiste pour qui chaque toile constituait une nouvelle arène qui lui permettait d'analyser le process de peinture et qui ne voulait rien avoir avec les finis sophistiqués de l'établissement académique. De plus, comme Renaud a dit, Cézanne ne peut avoir posé deux touches sur la toile que ce ne soit parfait, ce qui est bien illustré par cette merveilleuse peinture de Guggenheim. On peut suivre son aptitude à prendre des décisions cruciales dans un détail apparemment négligeable comme celui d'une poche. Il commence par la placer quelques centimètres plus haut qu'elle se trouve actuellement. Ensuite, un peu plus haut et encore, et puis, enfin, il l'a mis dans sa position finale, la plus basse. Malgré toutes les tensions apportées au haut de la poche, le bas reste un achevé. Son placement est écoutial, mais pas son achèvement. Les mains en particulier montrent merveilleusement l'accumulation des moments capturés, techniques propres à Cézanne. Sur le pouce d'hortense, on voit une touche épaisse et courbée émanant de la sous-couche qui était déjà sèche quand il a repris la peinture. Ce petit détail suggère que lors d'une séance de pause antérieure, autant se tenir les fleurs d'un autre angle, un reste touchant des détails pratiques résultant des nombreuses de pause et de temps qui passent. Quelles que soient les complexités de leur relation, la longue collaboration entre Cézanne et ces femmes a produit quelques de ces peintures les plus innovatrices et d'une profonde intensité. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements